Salut à tous c'est Philong, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Danse avec les Strat et pas de la nouvelle Strat étant donné que nous sommes sur console, évidemment vous pouvez m'envoyer des replays sur console ou hashtag Stratfifu mais également des replays sur Pokémon Shodown, vous faites ce que vous voulez tant que c'est pas des trucs pour me troll et tout comme à l'époque de la nouvelle Strat, moi je suis content de tout ce que vous m'envoyez. Bref du coup on a un match là, on va voir un peu, normalement je pense que vu que le concept de la Danse avec les Strat n'est pas le même que l'ancien, je pense que ça devrait aller niveau qualitatif, on va voir un peu comment ça va se passer avec ce match du coup, ça valide avec Fort Ivoire, j'ai vu un Floréclat, voilà on valide évidemment avec le Floréclat et du coup, alors Floréclat ça dépend, est-ce qu'il a Écosphère ce Floréclat ? Parce que s'il n'a pas Écosphère, c'est un peu compliqué, il n'a pas, ok d'accord, il n'a pas Écosphère, donc du coup il faut normalement switcher, alors Scorvol est pas mal éventuellement mais il y a Cryo Pirouette qui peut menacer, parce que si l'adversaire joue bien, le truc c'est d'abord tu fais tour rapide pour dépasser les Floréclats et ensuite tu fais séisme et du coup t'évites les problèmes et tout, Ok, bon, alors du coup, oh l'adversaire qui fait directement le tour rapide, le Manafie qui vient c'est plutôt smart en vrai de la part du premier joueur, en mode pour menacer directement, Fort Ivoire en général ne veut pas trop rester, on va voir un peu, cela dit là le Fort Ivoire il est plus rapide que le Manafie, Excusez-moi, je tousse encore un peu, j'ai été très malade là pendant toute la semaine, du coup on va voir un peu ce que va faire, oh il va faire le séisme, le Fort Ivoire, donc ça touche shot pas, du coup le Manafie a mis la Lumiqueux, oulala, le Manafie qui fait la Lumiqueux attend, oui non c'est bon, il tank un autre séisme, Mais il faut faire attention parce que si le Fort Ivoire adverse a juste accès à close combat, oh ça ça va tuer, ça ça va tuer, ça ça va tuer le Close Combat qui va tuer le Manafie qui n'aura absolument rien fait, le joueur adverse est vraiment très bien parti, c'était pas forcément mal joué de la part du premier joueur, Bon peut-être qu'il aurait, on pouvait argumenter autour du Lumiqueux, non je pense qu'on pouvait argumenter autour du fait de setup, de ramener directement un Manafie, mais à partir du moment où tu as commis, tu as ramené un Manafie et que tu as pris des dégâts, je pense qu'il fallait essayer de se setup, donc l'adversaire a bien joué quand même, allez Mythe de Fer va venir, alors du coup il va consommer son Capsule Booster, donc ça va, L'adversaire normalement, il devrait switch je pense, parce qu'il a l'air de savoir un minimum jouer, par contre il n'a pas trop de réponses à Mythe de Fer, Il pourrait faire clonage le Mythe de Fer, non il va faire Terra Écosphère pour être sûr de tuer le Fort Ivoire, après vu que le Fort Ivoire est à moins 1, ça tue toute l'année évidemment, même à moins 1 en défense spéciale, ça tue clairement, allez Clamiral va venir, oh, alors par contre lui il aurait pu tanker, mais avec le Terra il ne peut plus tanker, du coup le Clamiral, il est mort aussi, un peu comme le Manafie, donc le Tipo n'est pas très avantagé dans cette game, clairement, Bah, petit Mythe de Fer, Écosphère qui va, normalement sans trop de soucis, détruire le Clamiral, ouais, à moins que ce soit un Ceinture Forge j'allais dire, mais il aurait pas l'idée avec je pense, si c'était le cas, Je suis vraiment désolé, j'ai été bien malade, j'ai été bien malade cette semaine, Alors, que va faire l'adversaire du coup, maintenant que, alors il pourrait, c'est un peu difficile en vrai, Il va mettre le Lançorien, ouais, Lançorien techniquement résiste à tout, par contre le problème c'est que Lançorien ne peut pas tuer à moins que le Lançorien et genre Danse Draco, Draco Flèche, ou peut-être Draco Flèche, bande au chouin, oh, ce serait dommage par contre, oh, attends, il va mettre le Floric là, oh, ce serait marrant ça, pour anticiper peut-être le, tu peux anticiper soit la déflagration, soit la Draco Flèche pour activer deux fois tes pics toxiques, Non, il va rester, et il va tenter le clonage, oh, je rappelle que Lançorien a accès à Draco Flèche, Infiltrator, Oh oui, bah oui, infiltration, je pense que, à mon avis, là, le play, il s'est dit, bon, si c'est un set physique, c'est le seul set qui peut me tuer, et si c'est un set physique, c'est jouer avec Corsain en général, pour éviter les drops d'intimidation et tout, En général, l'infiltrateur n'est pas trop joué sur les sets dans Draco, donc du coup, il se fait un peu avoir, là, le mythe de fer, et il va mourir de hex, là, donc, ouais, il va choisir de switcher, donc ça, c'est bien, la question, c'est sur qui ? Sur Floric, là, ok, qui va prendre le hex, du coup, c'est bien, ça, c'est bien, c'est-à-dire que tu fais une erreur, c'est pas parce que tu fais une erreur que tu dois rester dans ton erreur, le Floric, là, le mythe de fer peut encore largement servir, et ça aurait été dommage de le sacrifier, et du coup, là, le Floric peut venir tranquillement, et poser ses pièges de roc, ou faire tout pied éclat pour empoisonner, ou faire les pièges de roc également, ou le rayon gemme, et le Lançorien va faire directement le clonage en anticipant le tout pied éclat, ou les pièges de roc, d'ailleurs, et du coup, le Floric, là, va faire rayon gemme, alors, je rappelle que Florica tape extrêmement fort, c'est un Pokémon qui a 130 en attaque spéciale, même 135 ou 136, je sais plus, donc, vraiment des gros dégâts, et l'adversaire n'a pas vraiment de switcher, en tout cas, si, techniquement, il a golet, mais s'il met golet, les pièges de roc vont être posés, donc, du coup, il faut faire attention, ok, il avait Dracoflèche, hein, sur ce Pokémon, hop là, oh là là, incroyable, et s'il pouvait tanker avec 2 PV, mais je crois pas qu'il tanque, hein, pas sûr, oh, il a tanké, oh là là, alors, il a le golet, il a le golet, techniquement, qui peut venir après, mais le rayon gemme va faire très très mal, là, au Lançorien, ok, ça tue pas, mais c'est quasiment tué, et il va switcher peut-être sur le Forgelina, ça pourrait être pas mal, ou même sur le Scorvol en anticipant qu'il va pas faire Feu Follet, oh là 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 là, le match est bon, le match est bon, on le sait bien, on est pas dans la nouvelle strat, allez, Forgelina, du coup, va venir sur le Dracoflèche sous le châtiment, le Brismoule, évidemment, et le Dracoflèche immunisé, alors, on voit plus rien, Forgelina, on voit plus rien, il y a le marteau, tu peux faire le sabotage, le problème, c'est que là, moi, pour moi, le Lançorien, tu le laisses mourir et tu brûles le Pokémon, voilà, le Feu Follet qui passe sur le Forgelina, donc, du coup, le Forgelina va avoir beaucoup de mal à gérer la suite de la game, tu sais que c'est pas un set défensif de Forgelina, vu que, oh, il y a la lume, oh, c'est pour ça qu'il l'a posé, oh là là, il avait la lume Berry, alors, quand même, il y a toujours le Gollet, là, le plan, c'est de mettre le Gollet, d'absorber les pics toxiques, et du coup, une fois que tu as absorbé les pics toxiques, bah, tu es plutôt Gucci à ce niveau-là, tu peux faire sport, l'adversaire n'a pas de Pokémon qui peut danser sport, enfin, t'as Farfurex aussi qui peut venir, attention, est-ce que c'est le 7 ballon ? Non, c'est pas le 7 ballon, alors, attention, parce que Farfurex, regardez la team, là, il n'y a que Scorvol qui peut faire un peu le taf, ça va faire la danse-là, non, 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 le marteau Mastock, quand même, le marteau Mastock devrait tuer, hein, et ça va double sur le Gollet, je suppose, ouais, le Gollet, ok, plutôt bien joué, là, de la part de l'adversaire, qui va lure, en fait, le marteau Mastock, du coup, le Forgelina ne peut rien faire au Gollet au tour suivant, et du coup, ça veut dire que le Gollet peut endormir directement, alors, après, dans les faits, c'est vrai qu'il aurait pu directement faire ses histoires, mais bon, enfin, il aurait pu directement mettre le Gollet, mais je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, en vrai, peut-être qu'il s'est attendu à un switch, je ne sais pas, le mythe de fer, du coup, qui est brûlé, et la Spork a tenté, et du coup, le mythe de fer qui revient, et qui va prendre, du coup, la brûlure, tout à l'heure, j'ai dit que le Gollet était gratuit dans son accès à, à, évidemment, oh, directement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il était un peu gratos dans son sport, mais en fait, non, il y avait le mythe de fer, donc, en fait, non, non, le mythe de fer, là, va tuer, normalement, avec le Cradovague, il n'y a aucun, oh, le Gollet, il est trop fort, et la Bomber qui devrait pas tuer, mais la mythe de fer est morte au prochain tour, il lui reste 6 points de vie, il est mort, il n'y a pas Giga Sansu, ni rien, oh là 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 là, et le joueur du Gollet qui a porté ses couilles, et qui va laisser mourir son Gollet, maintenant que les piques toxiques sont absorbées, ils se disent, c'est bon, c'est moins utile, après, le Florek, là, il a encore envie, techniquement, mais il y a un deuxième petit poison dans la team, donc là, le mythe de fer va mourir, c'est un match qui est vraiment extrêmement serré pour l'instant, s'ils se renvoient vraiment les kills, quasiment, bon, l'adversaire a un mort de plus, mais le Florek, là, il est quasiment mort, Scorval, il reste Scalperer à la fin, est-ce que Scalperer, c'est ce fameux match où Scalperer finit ? Allez, Forgelina va venir, qu'est-ce qu'il va mettre, la mimolette, là ? Allez, le petit Pokémon, Oh là là, alors, Serpento, il y a danger, attention, parce que Calinry, quand même, est-ce que ça tank Hydrocanon ? Parce que là, il va, Capsule Booster, Oh, attaque spéciale, je ne pense pas que tu tankes un Hydrocanon, surtout que ce n'est pas une Team Sun, donc, du coup, il doit avoir Hydrocanon, il va tenter la Calinry, j'espère que l'adversaire ne va pas rater, Hydromapper ne tuerait pas, ouais, lance même ça, tu vois, Oh non, le Burn ! Oh ! Attends, mais tu n'es même pas, hein ? Attends, mais en fait, c'est un Forgelina défensif, avec danses lames, oh bah, je n'avais jamais vu ça, pour le coup, alors le Burn ne joue pas instantanément, enfin, techniquement, il joue, parce que du coup, le Scalperer aurait pu tuer avec Kouba, bon, par contre, non, par contre, là, mon gars, t'es... Là, c'est une grosse erreur, la première vraie erreur de la game, ou peut-être, peut-être, et ça, c'est une vraie théorie, et là, il a mis un crit en plus, peut-être que c'est des potes, et qu'il se dit, bon, je vais faire HAT, parce que ça ne change rien, vu que je suis plus rapide que toute ta team, et pour compenser le Burn. À mon avis, c'est ça, parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait trop d'erreurs, et je pense que c'est ça, parce que, du coup, le Scalperer peut venir, et là, il va y avoir un 50-50, permanent, avec le Kouba, évidemment, donc, qui va sortir vivant de ça. Alors, l'adversaire, en vrai, là, il peut juste mettre son Forivoire. Non, l'adversaire va rester. Ça, par contre, là, je pense qu'il a un peu grid, parce qu'il pouvait mettre le Forivoire, c'était complètement free. Ouais, il aurait pu temporiser avec le Forivoire, clairement, là. Qui a close combat, en plus, le Forivoire. D'ailleurs, le Forivoire, s'il a les pièges de Rock, ça pourrait être intéressant aussi. Mais je ne sais pas s'il a les pièges de Rock. Il a tour rapide, close combat. Ouais, ça m'étonnerait. Allez, 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 le Scorvol. Est-ce que Scorvol va finir une autre game d'Overused maintenant que le type O n'existe plus ? On rappelle que la... Ah, oui, les pièges de Rock. Ça, c'est bien. Ça veut dire que le Floréclat est mort. Floréclat égale dead. Là, il n'y a plus de Floréclat. Il est mort. Donc, du coup, on connaît le moveset complet de Forivoire qui ne touche pas, clairement, le Scorvol. Et son dernier... Oh là, je pense qu'il ne passe plus le... Je crois que c'est mort. C'est mort de chez mort. À moins... Ouais, non. Quand tu as tour rapide pour passer un Scorvol, il y a un petit souci, clairement. Ah, c'est con. S'il avait switché le Serpenteau et que son Serpenteau était en vie, vu que le Scorvol avait déjà... Enfin, le genre du Scorvol avait déjà utilisé le... Comment ça s'appelle ? Le Terracrystal. C'était Gucci. Je pense que là, en gros, ce que dit l'adversaire, c'est... J'affaiblis le Scorvol au maximum avec mes toux rapides qui font 10% de vie. Et après, j'essaye de finir avec mon Farfurex. Mais là, vous voyez que s'il avait switché son Forivoire directement, le match n'était pas fini. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder vos Pokémon si vous voyez qu'ils sont condamnés à mourir. Évidemment, quand vous en avez besoin. Après, finalement, le Serpenteau, tant qu'il peut taper, on s'en fout qu'il ait 10 points de vie ou pas. Contre un Scorvol, qu'il soit full life ou qu'il ait 10 points de vie, ça change rien. Il est plus rapide que Scorvol. Il le one-shot avec son attaque haut. Tu vois ce que je veux dire ? Ça commence à faire des close-combat qui font évidemment bien plus mal que la tour rapide. Et du coup, le joueur du Scorvol va faire des séismes. Je pense que ça tue. Non, ça tue pas, mais quasiment. L'adversaire, là, à moins que Farfurex ait accès à points glaces ou au Terra Glace, ça me semble très peu probable. Peut-être la Terra Explosion Glace, je ne le sais pas, je n'ai jamais vu ça. La façade. Et puis, même si Terra Glace, le problème, c'est qu'il se fait one-shot par un Kouba. Donc, je pense que c'est échec et mat. Dans cette game, Scorvol, qu'on peut voir évidemment sur console également, qui est toujours là pour faire le taf. Allez, le Farfurex. Le Farfurex, là, il y a le séisme qu'il tue et tout. À moins que ce soit Farfurex, je ne sais pas, Kouba, non, pardon, Danselam, Ceinture Force. Même là, il n'y a aucun monde où il tue. C'est un score vol, les mecs. Ça fait trop mal. Enfin, ça fait trop mal. Ça tente trop bien. Et il n'aura pas Terra, l'adversaire. À moins que ce soit le Terra Vol. Ouais, mais il y a façade. Allez, attention, voilà le Terra. Terra Glace ou pas ? Terra, oh. Eh non, Terra Vol. Par contre, le mec a fait façade ou séisme, je n'ai plus vu. Ouais, non. Zéro dégâts infligés. Et puis là, maintenant, le Kouba le tue toute l'année, en fait. Mais la façade aussi le tue toute l'année. Ah, l'herbe blanche, du coup, il est full machin. Et il avait fait façade, donc il a bien joué. Et la façade, évidemment, tué le Farfurex. L'adversaire, c'est dommage, il a mal joué, il a bien joué, sauf au niveau de son Serpento. Je pense que le hat, c'était pour le faire play, mais je pense qu'il aurait quand même dû ne pas laisser mourir son Serpento. En tout cas, c'était agréable d'avoir un match sur console. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou possible à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Envoyez-moi du coup, que ce soit des matchs showdown ou que ce que vous voulez, vous pouvez. Et on l'attend la prochaine. Je suis de tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada